Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo et de la pop culture. Aujourd'hui ça va être essentiellement jeu vidéo je crois parce qu'on a en plateau Lola Guildou, elle est la développeuse du dimanche, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très très bien. Alors bonsoir, il est plus de 15h c'est bonsoir. D'accord, c'est la règle tacite chez moi. Parfait, parfait, bah écoute Lola tu es donc la développeuse du dimanche, tu t'occupes d'une chaîne YouTube où tu parles de ton quotidien de développeuse, tu travailles sur un jeu qui s'appelle Propaganda. Ouais, c'est bien ça, c'est un très bon résumé. On a des mugs en plateau, tu peux peut-être un petit peu présenter ton jeu. Bravo ! Ça ne va arriver tant que ça arrive maintenant. Du coup, Propaganda, tu nous parleras peut-être un peu plus en détail de tout ça à l'occasion du débat car aujourd'hui on va parler dans quelle mesure est-ce que le game design est-il vecteur consciemment ou non d'une pensée, d'un discours politique, il me semble que c'est l'objet de ton jeu. Ouais, et il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va être très intéressant je pense. Et non moins intéressant, parce qu'on aura également Thomas Versavo, comment vas-tu ? Bonjour, et bien ça va et merci beaucoup pour l'invite. Et bien ça fait plaisir, écoute, on rappelle que tu es à la tête d'une chaîne YouTube qui s'appelle Game Spectrum où tu décortiques les discours autour du jeu vidéo, des éléments d'écosystème, Game Studies, tout ça je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Voilà, est-ce que tu as des... Notamment tu avais signé une vidéo qu'on avait recommandée à l'occasion du passage d'Olbius qui était consacrée aux jeux vidéo « Vont-ils disparaître ? » Oui, une vidéo sur l'écologie du coup. Sur l'écologie, les métaux rares, etc. et les incidences sur l'industrie. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour parler des discours autour du jeu vidéo et je suis très heureux qu'on puisse te compter en plateau. Merci. Avec l'équipe on a Florent. Toujours là. Toujours là, comment vas-tu ? Bah écoute, je suis bien, chaudement, mais ça va. En off, on disait effectivement que tu n'étais pas venu depuis trois bonnes semaines. Et c'est ça, bah oui. Tu sais, moi quand ça parle MCU et parodie de jeux vidéo, le truc pas sérieux, ça m'attresse pas. Je les laisse au petit. Et c'est à dire que tu ne cherches pas le nouveau Miyazaki comme tout le monde. Bon, le départ reste ouvert. Nous sommes avec Alexis. Salut. Comment vas-tu ? Ça va, surtout depuis que je sais que tu es un pokérappeur hors pair. Et bah oui ! Si vous m'avez croisé à Japan Expo les cinq dernières années, vous savez que tous les ans je monte sur scène et je fais le pokérap. Et vendredi soir, c'était l'anniversaire de notre réalisateur PJ. Et je n'ai pas dérogé à la règle. Titouan, comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est tout ? Bah c'est tout, moi ça va toujours bien. J'ai chaud, je suis bien. Je suis parti. Fantastique, alors j'ai oublié de le dire effectivement pour Alexis, mais toi tu vas nous parler de Dark Souls Remastered en critique. Et Alexis nous parlera de Solo Star Wars Story. Voilà, il me semble que Thomas, que tu l'as vu aussi. Donc il y aura un petit diagnostic partagé. Ce sera intéressant. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment. Au hashtag HPL sur Twitter, on vous lit. N'hésitez pas à interagir avec nous sur la chatbox. On vous lit, vous posez vos questions, vous partagez vos remarques et on rebondit dessus en direct. Un minimum de pertinence évidemment. Et requis. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On salue Damien, on salue Osmosiscope, Onexilim, excusez-moi, Valdez, et Mafouba, ce bon vieil habitué qu'on apprécie toujours. Et Dr Lancer. T'as oublié Panda, ketchup et mayonnaise. Panda, ketchup et mayo. Et meilleur nickname de la Terre. Ah bah, fantastique. Un fan du Burger Quiz sans doute. Les amis, c'est parti pour la Newsbox. Et Florent, c'est toi qui commence avec Yakuza. Ah avec Yakuza, bah oui. Bah, écoutez, on a eu des news de Yakuza 3, 4 et 5. Carrel, je sais que t'es comme moi, t'es un gros fan de Yakuza. Et on a confirmation qu'il y aura donc des remasters 1080p 60fps sur PS4 pour ces jeux de la génération PS3. De plus, chez Gage, c'est des petites choses en plus. Ce ne sera pas des remasters comme ça. Par exemple, il y en a annoncé pour Yakuza 3 et qu'il y aura deux nouvelles hôtesses. Donc à pouvoir draguer dans les bars à hôtesses. Ah bravo. Ah bah, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est Yakuza. Le jeu des hôtesses, c'est de pouvoir draguer. Non, non, c'est le jeu du karaoké, tu confonds. Voilà. Mais pour autant, ce ne sera pas une refonte totale comme pour les deux Kiwami. Ce sera juste des portages, des remasters 1080p. Ils ont annoncé aussi à peu près les périodes de sortie. On sait que Yakuza 3 sortira le 9 août au Japon pour 3 990 yens, ce qui correspond environ à 30 euros. Yakuza 4 en automne et Yakuza 5 début le 2019. Malheureusement, on n'a pas de date européenne encore. Je rappellerai juste que quand même que Kiwami 2 sera dispo chez nous le 28 août. Tout à fait. Kiwami 2, de l'amour pour ce jeu, évidemment. Mais tu as également nous parlé de Battlefield 5. Eh bah oui, Battlefield 5 a été annoncé en grande pompe lors d'un live show présenté par Trevor Noah, l'humoriste sud-africain. Oui, pas américain, sud-africain. Donc on a bien la confirmation que ça se passera pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait évidemment que la date de sortie, c'est le 19 octobre 2018. DICE nous a appris qu'il veut surprendre en racontant des histoires peu connues avec des lieux peu connus, par exemple comme l'Afrique, la Scandinavie et même nous faire jouer des Allemands dans le mode solo appelé le récit de guerre. On apprend aussi que le multijoueur sera étoffé. Il y aura plus de mouvements, plus d'animations, des destructions encore plus réalistes. Évidemment, le mort, mort, mort à chaque fois dans toutes ces annonces de jeu. Les classes de persos seront revues, notamment le support qui accueille maintenant une boîte à outils pour réparer les véhicules, mais surtout fortifier les bâtiments. Donc un peu de tower defense maintenant dans Battlefield. Pas de confirmation dans le mode Battle Royale. Par contre, on a confirmation que contrairement à Battlefront 2, il n'y aura pas de lootbox, pas de DLC payant. Tiens donc ! Tout sera gratuit et uniquement accessible en jouant. Et ils proposeront seulement des skins cosmétiques qui seront elles payantes. Un petit bonus que je vous ai mis quand même pour la news, la petite polynique sur le net avec les gamers guetteux qui n'aiment pas qu'il y ait une femme en couverture de Battlefield 5 et qui s'en prennent à tout le monde. Il y a à confirmer qu'il y aura une cover avec un homme pour ceux qui veulent, mais ce sera uniquement l'édition collector à 150 euros. Donc si tu es un gros con, il faut payer plus. C'est ça. Donc pour une fois dans ma vie, je vais le dire, chapeau Electronic Arts. Fantastique, ça fait peut-être réagir Lola ? Oui, je pense qu'il s'ennuie. Enfin voilà, il faut leur donner des petites activités à faire. Non, je pense qu'ils sont juste cons. Ah oui, non, mais de toute façon, il y a une dissonance cognitive. Jouer un pigeon, ok. Jouer une femme, non. Bon, si vous voulez, je vous le dise. Et le pire là-dedans, c'est l'élément, oui, mais la réalité historique, c'est pas vrai. Alors qu'en vrai, les femmes ont combattu pendant les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Il y a eu des femmes combattantes, pas seulement en support, comme beaucoup disent. Et pas seulement chez les Russes aussi. Et pas seulement chez les Russes, chez les Anglaises, etc. Il y a eu beaucoup de trucs. Et surtout, ah, tu te caches derrière un mur, ta vie qui régenne automatiquement, c'est vachement une réalité historique aussi. C'est ce que j'allais dire. Le fait de ressusciter, ça aussi, c'est très historique. Donc leurs arguments ne tiennent pas de toute façon. Et pendant ce temps-là, on court sur les murs dans Infinite Warfare, pardon. Mais ça se passe dans le futur. Oui, bien sûr. La PS4 est en fin de vie, Titouan. Oui, alors John Codera, le CEO de Sony Interactive Entertainment, a déclaré qu'après 5 ans de loyaux services, la fin de la vie de la PS4 arrive. Selon eux, la console n'aurait plus qu'une à deux années à vivre, malgré des relances avec la PS4 Slim et le PSVR. En effet, sur cette année fiscale, la console s'est moins vendue que les années précédentes. Et donc forcément, la tendance ne va pas s'inverser. Bien entendu, la PS4 n'arrêtera pas de se vendre tout de suite, sachant que la PS4 Pro est sortie assez récemment, donc en 2016. Et le fait est que, malgré certaines images de la PS5 qui commencent à apparaître, des petites rumeurs et tout ça, Sony a dit que ça ne devrait pas le voir le jour avant 2021. Donc il va bien falloir vendre des jeux et des consoles entre cette période et 2021. Donc fin de vie de la PS4, selon le cycle, oui, plus ou moins, mais bon, on peut toujours s'attendre à ce qu'il y ait des PS4 qui se vendent. Il y a beaucoup de monde qui a dit que cette génération était peut-être trop courte. Là, je me tourne vers toi, Thomas. Est-ce que Sony n'est pas justement l'idiot-utile de cette course à l'échalote que tu pointais dans ta vidéo, justement ? Oui, mais en plus, quand on regarde les consoles, en vrai, c'est un gâchis écologique assez incroyable. parce que c'est des machines qui sont hyper... Il y a des métaux précieux de ouf dedans. Il y a vraiment plein de trucs hyper chers et qui écologiquement sont très lourds. Mais en plus, c'est des machines qu'on va utiliser que pour le jeu, quasiment. On peut regarder Netflix avec des trucs comme ça, mais globalement, c'est quand même que pour le jeu. Et en fait, si on regarde sur le temps qu'on possède la console, combien de temps on va l'utiliser concrètement, en fait, il y a un gâchis qui est monumental, par exemple, par rapport à un smartphone qu'on va utiliser beaucoup plus longtemps par rapport au temps où on le possède. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est 2021, donc il y a encore du temps. Mais c'est vrai que la PS5, à voir, Marc Cerny nous informera sans doute. En temps réel, on a également 100 millions pour Fortnite, je crois, c'est ça ? Voilà, donc Epic Games va financer plus de 100 millions de dollars pour financer les lots des tournois de Fortnite. Donc Fortnite va entrer dans sa première année de jeux compétitifs. Et Epic Games compte vraiment marquer le coup en fidélisant un maximum de joueurs en appâtant du monde, sachant que c'est seulement pour la première année. Donc on peut s'attendre à beaucoup plus pour la suite. Donc en comparatif, on a par exemple Call of Duty qui débloque 4,2 millions d'euros, de dollars, pardon, pour sa Call of Duty World League. Et à côté, par exemple, Capcom, pour le Pro Tour 2018, c'est seulement 600 000 dollars pour les gagnants. Donc 100 millions de dollars, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer pour la suite. C'est seulement, je pense, un très très fort lancement pour encore plus pour avoir une plus grosse communauté, mais c'est vraiment énorme. Florent, remis s'il te plaît. C'est 4 fois plus que le plus gros cash price qu'il y a jamais eu, c'est l'international de Dota. Donc c'est financé par la communauté et c'est environ 25 millions de dollars de cash price. Donc là, 100 millions de dollars de cash price, bon, en plusieurs tournois, mais c'est quand même 4 fois plus que ces Dota 2 avec Valve derrière. Donc c'est énorme. Je ne sais pas d'où ils sortent l'argent, les pics. Franchement, je... Parce qu'il y a 3 ans, ils étaient proches de couler. Ouais, mais il y a 3 ans, c'était proche de couler, quoi. C'est les skins. A voir. Alexis, tu as pris la parole. Il me semble que tu as 2 news pour nous. Oui, Neon Giant est un nouveau studio qui arrive dans le paysage vidéo. Il dit que c'est un studio suédois fondé par 4 vétérans du jeu vidéo. Donc si je vous dis Thor Freak, Arcade Berg, Eric Glersen, Jonathan Ecclay, ces noms ne vous disent rien du tout. Eh bien, il s'agit pourtant de développeurs aguerris qui ont travaillé sur des titres tels que Wolfenstein 2, pardon, The New Colossus, Gears of War, Far Cry 3, Bollestorm, etc. Donc ils se sont mis ensemble pour fonder le studio Neon Giant. On ne sait pas trop sur quoi ils travaillent. Leur site ne fait que teaser un univers urbain style cyberpunk. Vu le CV des 4 messieurs, on peut imaginer qu'il va s'agir d'un FPS un peu gras, gore. Le studio bénéficie de l'appui financier de Goodbye Kansas qui est une structure fondée par d'anciens de DICE et qui soutient pas mal de studios suédois. Vu le pédigré des personnes impliquées dans le projet, on a en passion d'en voir davantage. On vous tiendra au courant. Évidemment, et il y en a un autre studio, alors bien de chez nous, celui-ci qui, je crois, a réussi son entrée en bourse. Dontnod, le mois dernier, Dontnod Entertainment annonçait sa future introduction en bourse sur le marché Euronex Growth. Quelques jours après une introduction légèrement anticipée, le studio nous fait part de sa grande satisfaction. En effet, le prix de l'action avait été fixé par le conseil d'administration du studio, mais face à une demande très vigoureuse, celui-ci s'est envolé. Donc au final, Dontnod devrait finalement retirer environ 30 millions d'euros de l'opération contre les 20 initialement espérés. Donc tant mieux pour eux. Actualité chargée pour Dontnod puisque le prochain titre vampire sortira dans une semaine, ou un peu plus. Le 5 juin. Ces résultats seront probablement d'une grande importance pour l'entreprise et les nouveaux actionnaires. En outre, Dontnod pourrait slash devrait annoncer Life is Strange 2 à l'E3. D'ici la fin de l'année, on devrait également savoir plus sur le développement de son jeu en partenariat avec Bandai Namco. Et pour couronner le tout, Dontnod a même déclaré qu'il y a peu à avoir signé pour deux autres projets encore confidentiels qui ne seront pas lancés avant les années 2020. C'est une bonne nouvelle parce que la boîte n'est quand même passée pas loin de la faillite en 2014. Après Remember Me, ce n'était pas très bien passé pour eux. A la fin de l'année dernière, Dontnod avait fini l'année sur un bénéfice de 2,1 millions d'euros net, ce qui est pas mal, sachant que leur dernière petite sortie c'est Life is Strange en 2015. Effectivement, on verra s'ils transformeront l'essai avec le 3 et avec Vampyr. Sinon, moi je vous le confirme, ici même, Life is Strange 2, c'est bon, c'est prévu. Il n'y a pas de... Même si ce n'est pas annoncé officiellement, je vous le dis. Exclus. Abonne-toi. Ils sont en train de bosser dessus. Bon, alors c'est à mon tour les amis de ne pas rentrer dans un très grand couloir. Je vais vous parler japanimation. Oh là là, surprise ! Et oh là là, deuxième surprise, le manga à succès, The Promised Neverland, aura droit à une adaptation animée dès 2019. Rendez-vous compte, c'est incroyable. L'adaptation TV a été confiée au jeune studio Cloverworks, branche du mastodonte A1 Pictures, à qui on doit Darling in the Franks et Persona 5 en ce moment. On aura droit à 12 épisodes en janvier 2019. Donc une cadence quand même assez courte pour produire cette série. Pour rappel, The Promised Neverland, on l'a critiqué, c'était Pierre, il me semble, raconte l'histoire d'Emma, Norman et Ray, trois enfants qui vivent dans un orphelinat paradisiaque dirigé par Maman, bonne fête, où chaque enfant a un petit numéro tatoué sur le cou. Bon bye. Prenant conscience de la vérité derrière l'existence de l'orphelinat, ils vont échafauder un plan pour s'évader. Et donc voilà, le manga, on rappelle également, c'est scénarisé par Kayou Shirai et illustré par Posuka Demizu et édité chez nous par Kazé. Autre comeback, c'est Mitsuo Iso qui fait son comeback du coup à la réalisation sur sa prochaine série qui s'appelle Chikyugai Shonen Shoujo, extraterrestrial children dans la langue de Shakespeare. Le chara-design sera confié à Kenichi Yoshida qui s'était illustré sur Eureka 7 et la production se fera au sein du studio Signal MD qui avait fait Atom The Beginning. La série se déroulera en 2045 où l'humanité vit dans l'espace et utilise l'IA et les réseaux sociaux au quotidien pour résoudre les petits tracas et donc on va suivre l'histoire d'un groupe d'enfants qui va devoir traverser plusieurs crises dont on ignore encore la nature et qui va donc utiliser ces nouveaux outils pour avancer dans leur vie personnelle. La dernière série en date de Mitsuo Iso c'était Denocoil en 2007. Elle traitait déjà de l'irruption des nouvelles technologies dans le quotidien sous l'angle de cette fois-ci de la réalité augmentée. Donc le lens, tout ça, c'est plutôt intéressant et donc Iso reste fidèle à ces thématiques et à la SF. Dernière news, on avait beaucoup parlé de lui dans l'émission sur les nouveaux Miyazaki, c'est le réalisateur Man Cry Baby et Tatami Galaxy qui sera présent au Festival d'Annecy pour une masterclass avec Marc Haguez qu'on embrasse très fort et Ilan Nguyen qui s'occupera donc de la traduction. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous fait envie tous ces petits projets autour de la Japanim ? Lola, peut-être ? Alors moi, je ne suis pas calée du tout en Japanim mais moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois des projets qui naissent et qui ont l'air sympas. Donc je soutiens vivement mais voilà, je n'aurais pas un regard très professionnel dessus. Très bien, très bien, très bien. D'autres experts en Japanim sur le plateau ? Moi, c'est grâce à Phénom qui est sur le chat. Et qu'on salue, bien sûr. Je le salue hier soir sur Twitter. On discutait un peu tous les deux. Et j'ai appris qu'il y a Baki, l'animation qui sort cet été. Tout à fait. Et je suis comme un fou parce que j'adore le manga et donc je suis comme un fou. Et j'ai aussi appris hier par une scène que je connais bien que One Punch Man saison 2 devrait normalement arriver chez nous en août. Ah, chez nous directement ? Normalement, chez ADN. Simulcast, mon Dieu. Thomas, tu es aficionado de manga un peu ? Moi, comme Lola, en fait, je n'y connais pas grand-chose. Tu es plutôt sectoriel dans le jeu vidéo ? Oui, je ne sais pas. La japanimation, je n'ai pas un truc que je connais particulièrement. D'accord. Ok, très bien. Écoutez, les amis, je vous propose qu'on finisse cette newsbox sur cette note avant de passer à Solo A Star Wars Story. N'est-ce pas, mon petit ? On va s'écouter une pause musicale. C'est la tarte à la crème. Vous l'avez reconnu, c'est Sea Wagoner qui nous interprète à sa manière. I'm Han Solo. A tout de suite. De retour dans Hyperlink numéro 60, toujours avec Lola et Thomas. Tout va bien ? Oui, nickel. Impeccable, super. Est-ce que vous êtes prêts pour embarquer à bord du Faucon Millénaire, n'est-ce pas ? Le Millenium Condor, s'il te plaît. Oh là là, je ne sais plus parce que dans Yu-Gi-Oh, ils disent les objets millénaires dans le manga et puis les objets du Millenium dans le dessin animé. La première trappe de Star Wars, c'est le Millenium Condor. Et je vois que la pause musicale a cassé le chat. On embrasse Osnoziscope et Wenwen l'anicorne et toute leur famille. Ils ne connaissaient pas cette musique apparemment, ils ont découvert. Voilà, elle était déjà passée plusieurs fois dans les émissions où on ne va pas forcément. Effectivement, c'est un petit peu un running gag, une tarte à la crème obligatoire, Han Solo. Mais je propose qu'on passe tout de suite à Han Solo, Alexis, parce qu'il faut bien y aller à un moment. Allez, allons-y. Allez, on est parti. Six mois après un épisode 8 qui aura divisé les fans. Oh, attends, excuse-moi. Et le jingle. Allez, j'y le jingle. Le jingle. Il n'y a pas de jingle. On réjit, on réjit. On est parti. C'est pas grave, c'est pas grave, on y va, on y va. Donc, six mois après un épisode 8 qui aura divisé les fans de la saga, Star Wars nous revient pour un film moins ambitieux mais assez périlleux. Après un Rogue One, premier spin-off particulièrement réussi faisant un lien appréciable dans la saga Star Wars, Solo va nous compter l'avis du contrebandier le plus célèbre de l'histoire et ce qu'il était avant qu'il n'embarque avec Luke et Obi-Wan dans l'épisode 4. Paris risqué. Tant toucher à un personnage aussi iconique que Han Solo pouvait être glissant surtout que celui-ci est incarné par un autre acteur évidemment. En outre, Solo a eu une production chaotique ce qui, Justice League en atteste, est rarement bon signe pour la santé d'un film. Après le renvoi des deux premiers réalisateurs, c'est Ron Howard qui s'est vu confier la mission de sortir ce Solo, le Star Wars Story. On ne sait pas ce qu'il aura gardé de ses prédécesseurs mais le film garde une unité de ton appréciable. Cependant, la réalisation n'est pas exemple de tout défaut. si on met de côté une impressionnante attaque de train très bien réalisée, résolument moderne où la caméra suit efficacement les mouvements des acteurs lors des déplacements et combats rapprochés. Au fil du film, la spatialisation devient de plus en plus riquiqui et à la fin, l'action est rétréciée à des salles, des couloirs, des terrains embrumés. Bref, en plus, cette manie de toujours vouloir tout obscurcir nous fera écarquiller les yeux d'étonnement dès les cinq premières minutes du film malgré une photographie qui est parfois réussie. Est-ce que c'est pas un peu le Barry Lyndon de Star Wars éclairé à la bougie et tout ? Non ? Non, non. Bon alors, de quoi ça nous parle Solo ? C'est l'histoire d'un type un peu paumé qui tente de retrouver son grand amour et qui va, Star Wars oblige, bourlinguer dans les quatre coins de la galaxie dans d'improbables aventures. Ici, pas de lourdeur mystique de la force, pas de sauvetage de la galaxie, presque pas d'empire et encore moins d'alliance. On est donc bien loin des derniers Jedi et même de Rogue One. L'ambition du film est forcément moindre et on sentait avant la sortie que même chez Disney, on attend un peu moins de ce film que des autres. Et ce n'est pas plus mal et en plus, qui de mieux que Han Solo, personnage le plus cool de la saga pour incarner ce virage plus humain ? En résulte un titre se situant quelque part entre un film de gangsters, de braquage, un western qui va nous mener dans ses aventures bien souvent foireuses. Jusque là, c'est du Han Solo comme on le connaît et comme on l'aime. On découle une intrigue fondée sur les revirements, les trahisons en tout genre comme dans tout film de braquage mais le problème principal est qu'on n'a absolument rien à carrer des enjeux que propose le film. On veut bien nous faire croire qu'on allait s'inspirer du côté de chez Blade Runner, de Mad Max ou même des Gardiens de la Galaxie. Rien n'y fait. On vole d'une séquence à l'autre. Le récit se déroule de lui-même et c'est d'ailleurs même un peu paresseux. Alors Alden Ehrenreich a fait beaucoup parler de lui notamment à travers des leaks dans la presse. Beaucoup de rumeurs faisant état des graves difficultés qui traversaient à incarner le personnage de Han Solo. Est-ce que ça se ressent à l'écran ? Ça va. Succéder à Harrison Ford pour Johan Solo ce n'est pas quelque chose de simple. On avait des craintes effectivement. Finalement l'acteur trouve sa place dans le film. Sa prestation n'est pas le désastre qu'on pouvait craindre. Même si les quelques gimmicks typiques de Ford dont nous gratifie l'acteur tout au long du film n'en font qu'un Han Solo de seconde zone. Mais ce n'est pas l'interprétation de Solo qui pose problème. C'est plutôt son écriture. Parce que si l'acteur n'est pas flamboyant c'est dans la construction du personnage de Han Solo que le film pêche. C'est d'autant plus dommageable qu'il a été écrit par Laurence Casdan qui est quand même la seule personne à avoir toute légitimité et latitude pour écrire sur ce personnage. On retrouve ici un Han Solo jeune mais dont la philosophie de vie semble déjà imprégnée par ce qu'il devient dans l'épisode 6 voire même 7 de la saga et non pas ce qu'il est au début dans l'épisode 4. Le film à mon sens manque son ambition en ce qu'il n'explique pas du tout pourquoi Solo est-ce qu'il est dans la trilogie. D'autres choix scénaristiques dans Solo plus évident auraient pu expliquer bien mieux le bandit désabusé que l'on trouve dans la cantina de Mossesley. Le casting des autres personnages est plutôt réussi. Mais dans le film ils sont exactement ce qu'on attend d'eux sans surprise légèrement insipide chacun ayant son moment de gloire temporaire. Donald Glover est un très bon Lando Chewbacca et rencontré avec Chewbacca était intéressante mais on ne s'en souviendra pas longtemps je pense. Enfin l'apparition d'un personnage bien connu des femmes de la saga en fin de film ceux qui ont vu ça nous laissent un peu songeurs. En fait ça m'a fait penser que si on met un peu de côté la spuebuesque de cette apparition on ne peut pas s'empêcher de se demander si Disney ne va pas nous tenter de faire avec les spinos de Star Wars ce qu'ils font avec le MCU. C'est à dire que chaque film serait une brique apportant un peu plus et une histoire de fond globale. A voir si ça se confirme mais si c'est des films de la même trempe que Solo ça va être compliqué. Bref en conclusion Solo est un film qui se laisse regarder malgré tout ce que j'ai pu dire même si on s'ennuie un peu sur la première heure le film se rythme assez bien pour qu'on ne voit pas passer la seconde. Sans Sakin Star Wars on ne s'agirait que d'un film de braquage dans l'espace bien vite oublié. Avec Sakin Star Wars on a sur l'écran beaucoup de choses qui sont suggérées ou évoquées à propos de Han Solo dans la trilogie originale. C'est probablement ce concept qui pose problème car laisser des zones d'ombre sur le passé de Solo ne nous avait pas empêché de dormir jusqu'ici. C'est surtout assez inquiétant pour l'avenir de la saga Star Wars on se demande combien de temps la pouleuse d'or va continuer à plomber à ce rythme car après l'épisode 8 on se demande vraiment si Kathleen Kennedy sait où elle va avec la licence. Tu le disais en off effectivement Kathleen Kennedy c'est pas Kevin Feige Non je ne pense pas non. On risque j'ai vu nos ciné disaient qu'on passe d'un mythe à une marque il y a beaucoup de punchlines qui s'échangent de tous les sens. Thomas je crois que tu avais plutôt apprécié le film. Oui alors juste pour recontactualiser moi mon opinion sur le film c'est moi je suis très client de ce que fait Disney depuis qu'ils ont racheté Star Wars pour moi le 8 c'est un de mes préférés je pense que c'est pas de même mon préféré donc c'est pour situer mais du coup moi le solo j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup mes castings en fait Emilia Clarke Woody Harrelson Donald Glover c'est des acteurs que j'aime beaucoup donc c'était vraiment plaisant de les retrouver là et puis Woody Harrelson tu sens vraiment qu'il s'amuse dans le film il a vraiment un rôle où il fait un peu le con et c'est rigolo mais après le film je pense assez oubliable et même l'idée de vouloir jouer de vouloir incarner un solo sans Harrison Ford en fait ça perd un peu je trouve que les deux sont durs à séparer en fait et du coup t'as quand même cette ombre qui plane pendant tout le film où t'es là et puis en plus je trouve vraiment que c'est un film pour moi c'est le film Star Wars qui fait le moins Star Wars je trouve que c'est un peu de la SF un peu basique moi après je suis très client parce que j'aime bien les films grand public comme ça mais c'est clairement un des plus oubliables je pense après l'entreprise c'est peut-être aussi de faire une histoire dans l'univers de Star Wars et pas forcément Star Wars un épisode canonique d'où l'envie de faire peut-être un film de genre un peu tangent tu vois enfin comme le MC du coup on perd un peu du charme du truc Florent du coup moi je me disais moi je l'ai pas vu mais j'ai vu certaines critiques je me disais juste comme disait Alexis en fait on n'avait pas besoin de raconter Solo avant l'épisode 4 on s'en fout enfin le personnage était très bien comme il était dans l'épisode 4 on l'a vu tout de suite arriver c'était un mec dans une catina qui était un peu badass et qui a tiré le premier voilà donc enfin voilà c'était un mec qui avait des bons côtés des mauvais côtés enfin on n'avait pas besoin d'expliquer le truc il y avait d'autres choses à faire je pense sur d'autres personnages c'est pas très bien expliqué ça en plus c'est pas bien fait on a Dr Lenser effectivement qui demande sur le chat si on en parle de l'origine du non-solo non mais vous verrez dans le film ça c'est pareil tout est expliqué mais un autre reproche que je pourrais faire au film c'est un peu le fanservice parce que dès le début dès le début en fait il s'est pas très très bien fait c'était un deux reproches que je pouvais faire l'épisode 7 déjà c'est qu'il y avait des clins d'oeil un peu lourdingues là dans Solo et moi j'ai une question pour toi Alexis tu parlais de la rencontre de fin donc sans spoiler moi je sais qui c'est tu parlais de Ubu Est est-ce que c'est vraiment c'est mal présenté non mais je vais en parler parce que beaucoup de monde n'a pas vu le film mais il y avait des rumeurs qui couraient sur les par exemple un personnage parce que le personnage tu le sais dans les séries animées bref ne parlons pas de ça parce que la surprise les gens qui connaissent pas l'univers étendu seront surpris c'est mon cas d'ailleurs moi j'étais surpris je connaissais pas mais en fait c'est ça qui m'a fait penser qu'ils allaient peut-être faire quelque chose s'ils font un film justement sur Boba Fett oui justement sur Obi-Wan alors est-ce que tous ces personnages vont pas se rencontrer avec ce solo là est-ce qu'on va pas avoir une espèce de MC ou like mais au moins juste dernière question vite fait il est aussi badass que dans l'épisode 1 je ne répondrai pas oui ou non non vous avez deviné il s'agit bien évidemment du marchand d'esclaves de Tatooine évidemment bon rappelons quand même que le film Boba Fett va être réalisé par James Mangold qui a fait entre autres Logan j'espère que ça ne retardera pas dans son adaptation du Capitaine Nemo Titouan on va peut-être passer à Dark Souls Remastered tout à fait après une critique de Shadow of the Colossus qui vous offrait un magnifique remaster de sa version PS2 nous attendons qu'aujourd'hui à Dark Souls Dark Souls que tout le monde connaît désormais par son niveau de difficulté totalement abusé mais aussi parce que de nombreuses personnes se sont amusées à finir le jeu de toutes les manières possibles on connaît tous un pote qui a vu un gars le faire à la guitare de Guitar Hero ou avec ses pieds et c'est vrai ça se fait et donc pour rester dans la tendance actuelle c'est bien ce Dark Souls que From Software nous propose maintenant en version remasterisée alors bien que Dark Souls soit quand même connu du grand public je pense qu'on a tous à peu près joué ici on a tous un petit peu survécu aussi tu peux peut-être nous faire une petite rétrospective sur la série tout à fait donc Dark Souls bien que l'un des plus connus de la série est en fait le deuxième opus de la série des Souls avec sorti auparavant en 2010 Demon's Souls Rest in Peace les serveurs d'ailleurs fin 2011 From Software et Bandai Mnanko nous proposent une suite dans le même stick gothique médiéval Dark Souls la version PC sortira elle en 2012 donc Dark Souls c'est un action RPG vous mettant dans la peau d'un personnage totalement personnalisable avec un choix de classe d'équipement et une légère personnalisation de l'apparence physique donc on évolue dans un univers d'art fantasy où on devra affronter des morts vivants des squelettes des dragons et autres créatures le principe est que le joueur commence en tant que mort vivant et doit s'échapper d'une prison pour rejoindre la terre de Lordran là où tout le jeu se fera donc le joueur possède des armes qui sera possible d'améliorer un bouclier donc à la différence par exemple d'un bloodborne où on n'a pas de bouclier et des objets consommables comme par exemple les fameuses fioles d'estus qui redonnent de la vie et qui seront totalement indispensables pour pouvoir progresser dans le jeu donc le joueur aura choix entre un coup faible un coup fort lever son bouclier pour se défendre ou utiliser une arme sur sa main gauche faire un pari et faire une esquive et aussi les backstabs bien sûr qui seront possibles et fortement conseillés pour le jeu donc on devra se concentrer se confronter à des ennemis pouvant nous one shot ou nous enchaîner sans pouvoir se défendre encore se battre contre des boss de 8 mètres de haut avec une arme leur enlevant seulement 1% de barre de vie voilà ce qu'est l'expérience Dark Souls alors je vois déjà sur le chat les gens qui se demandent si Dark Souls remastered est le Dark Souls des remasters et d'autres qui se charpent pour dire que c'est simplement le remaster de Dark Souls ma relance ça va être avec un jeu de base très complet est-ce qu'il y a eu des ajouts à quoi on peut s'attendre en fait pour commencer dans l'ordre il faut préciser que le jeu tourne sur PS4 Pro Xbox One X PC et Switch donc je vais donc commencer par annoncer la qualité d'image bien sûr sur les premières consoles que j'ai annoncées la Pro, la X et le PC le jeu est en 4K 60 FPS constant donc vraiment constant avant il y avait des chutes de framerate qui étaient vraiment énormes il y a certains certaines zones où le jeu descendait carrément à 15 FPS c'était franchement injouable dans un jeu super exigeant sur PS4 Xbox One on a une version 1080p 60 FPS constant et c'est d'ailleurs sur PS4 que j'ai testé le jeu et sur Switch on sera en 1080p 30 FPS et en version portable en 720p 30 FPS en théorie en théorie il faut l'avoir ça c'est à tester donc on retrouve en fait la résolution classique du jeu c'est finalement peut-être la vraie qualité de ce remaster c'est d'être sorti sur Switch et de pouvoir dézinguer des boss dans le RER donc on va s'armer un petit peu de patience pour avoir cette version voilà mais du coup c'est juste un portage en fait et bah du coup ouais c'est vrai que dit comme ça on a l'impression que c'est vraiment qu'un portage donc je vais parler un petit peu du niveau esthétique donc le jeu commence de base par la personnalisation de son personnage et j'ai tout de suite été choqué parce que c'est toujours dégueulasse en fait donc rien n'a changé les visages sont vraiment mal détaillés c'est toujours aussi minimaliste bon ça après j'ai attendu un petit peu de voir la suite après la première chose qui saute tout de suite aux yeux donc c'est la cinématique donc l'intro du jeu c'est tout de suite légèrement plus clair les jeux de lumière sont mieux maîtrisés ainsi que les nuances de gris ce qui donne du coup un contraste beaucoup plus intéressant au jeu le jeu est à la base très sombre donc on garde toujours cette ambiance mais c'est de meilleure qualité on a aussi des effets de particules par exemple sur les éclairs ou les effets spéciaux les flammes ce genre de choses qui ont été revues pour avoir quelque chose de plus propre un peu plus rond plus lisse et le seul vrai changement ça va être en fait la plus grande profondeur de champ au niveau du level design ce qui nous permet vraiment de voir tout ce qu'on a parcouru et là où on va pouvoir vraiment aller après donc t'as plus de clipping en fait exactement donc si on tend l'oreille on peut aussi remarquer que le son a été légèrement remasterisé donc j'ai eu le plaisir de jouer sur casque et sur la magnifique enceinte de ma télé dégueulasse et donc on peut remarquer effectivement que les ambiances ont été légèrement rehaussées donc sont de meilleure qualité et le sound design est légèrement plus propre après au niveau du gameplay le jeu est exactement le même il n'y a vraiment rien qu'à changer à part du coup quelques glitchs qui ont été corrigés et quelques petits bugs par exemple celui des armes sur la version 60 fps donc le mode sur pc mais par exemple le glitch de la duplication d'objets est toujours présent il a été atténué donc le timing est plus difficile et plus exigeant mais il est toujours présent et surtout en mode online en fait il y a toujours des glitchs au niveau par exemple des backstabs et des apparitions des personnages donc le mode online justement donc le pvp où l'on passe cette fois-ci de 4 joueurs en simultané à maintenant 6 joueurs et on peut aussi créer des parties privées avec un mode passe comme on pouvait faire par exemple sur le dark souls 3 le plus gros changement à noter sont qu'il y a un feu qui a été rajouté au niveau des catacombes à côté du forgeron là où l'exploration était plutôt tendue donc ça fera pas de mal c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris et on peut désormais aussi utiliser plusieurs objets en même temps donc c'est plus pratique quand on veut utiliser des âmes pour level up ou acheter des objets parce qu'avant il fallait faire un par un c'était ultra chiant et aussi on peut utiliser les serments sur les feux alors qu'avant au préalable il fallait voir chaque personnage les serments c'est quand on veut faire une alliance avec un personnage il fallait à chaque fois les retrouver dans tout le jeu pour pouvoir faire l'alliance maintenant il faut juste retomber sur un feu donc voilà il n'y a vraiment rien du tout de rajouter dans ce jeu là à part le 1080p et le 60 fps constant donc voilà donc si on a déjà une version switch modée est-ce que ça vaut le coup de... PC pardon PC pardon ma fourche à languer justement pour les détenteurs de la version PC avec le mod le jeu tourne déjà en 60 fps donc avec quelques bugs plutôt chiants c'est vrai mais vous devriez pouvoir vous contenter de cette version sans acheter ce nouveau remaster pour les possesseurs du jeu sur console donc le Dark Souls de base on a déjà la Prepare to Die Edition qui était un petit peu mieux faite donc après si vous êtes vraiment un aficionados vous pouvez toujours le prendre parce qu'il y a un petit prix de 30 euros donc après en fait ce jeu va vraiment être là pour les gens qui n'ont jamais joué à ce jeu donc 30 euros pour découvrir la série des Souls avec un Dark Souls remasterisé je ne peux que vous le conseiller bon pourquoi pas oui effectivement les Alcogeeks peut-être Lola oulala si on se met à jouer à Dark Souls avec pas tous nos réflexes je ne sais pas si c'est faisable pourquoi pas ça peut être une bonne porte d'entrée remarque ce remaster mais moi je suis contente parce que Dark Souls je ne l'ai jamais fait et je me dis s'il y a moyen de commencer avec une version toute propre qui tourne bien c'est l'occasion c'est vraiment le but du truc c'est vrai qu'en 30 fps ça crachait un petit peu là en 60 c'est fluide et de l'aujourd'hui tu proposes quoi c'est quoi le mieux pour entrer dans Dark Souls c'est Dark Souls remaster ou Dark Souls 3 quand même non c'est Bloodborne mais si tu n'as pas de PS4 ah si tu n'as pas de PS4 non commencez par pour le premier Dark Souls donc Dark Souls remastered puis Dark Souls 3 je ne sais pas plutôt pas mal et PJ derrière la vitre a fait une syncope quand on a mentionné Dark Souls dans les Alcogeeks donc je pense qu'on a touché un air sensible à suivre donc on fera suivre ça Demon's Souls remastered ce serait cool nous dit Mafuba effectivement c'est Kamui qui spéculait sur un remake de Demon's Souls mais il faut voir il n'y aura pas il n'y aura pas bon c'est triste c'est Sony c'est Sony derrière Demon's Souls il n'y aura pas c'est triste les amis on se quitte pour les critiques on va s'écouter Bob Dylan je crois c'était ta c'était ta pause musicale c'était ta pause musicale de quel titre du coup Political World tiens donc mon dieu ça veut dire qu'on va parler politique après peut-être je ne sais pas je ne sais pas bon bah écoutez Suspense Suspense on s'écoute Bob Dylan et on se retrouve juste après pour parler game design et politique à tout de suite de retour dans Hyperlink numéro 60 toujours avec Lola et toujours avec Thomas oui tout va bien tout va bien nickel bah écoutez les amis c'est parti pour ce grand débat consacré dans quelle mesure est-ce que le jeu vidéo est-il le fruit ou le moteur de discours politique dans sa grammaire même donc on va pas forcément parler des choix narratifs ou des choix diégétiques on va vraiment parler des mécaniques de jeu et de comment est-ce qu'on conçoit la grammaire pour porter un discours c'est parti pour le jingle cette fois c'est parti de toute façon ça sert à rien de discuter avec toi t'as toujours raison si ça sert de discuter c'est toi qui as toujours raison alors la question la question qu'on peut se poser c'est quels sont peut-être les présupposés derrière une boucle de gameplay c'est-à-dire on a vu William Oduro dans Le Monde récemment qui a posté un article sur Célia Audan qui est donc une psychologue qui a travaillé sur Fortnite et qui a justement réfléchi en psychologie cognitive sur les bons leviers dans le cerveau humain pour créer l'engagement du joueur dans un jeu dans le jeu et assurer le succès de Fortnite la question c'est que maintenant est-ce que en gros la boucle de gameplay en fait c'est une expérience psychologique en fait un peu il y a de la manipulation des joueurs et des joueurs donc du coup à partir de là est-ce que la boucle de gameplay est biaisée en fait ça dépend de qu'est-ce que tu vas demander en fait de faire aux joueurs mais en prenant l'exemple de Fortnite du coup et de Célia Audan ce qui est vachement intéressant là-dedans c'est que en fait c'est des jeux comme Fortnite comme World of Warcraft ou comme tous ces jeux comme tous ces jeux services en fait où tu passes beaucoup d'heures dessus et tout et en fait ce qui est leur but à eux c'est que tu restes le plus longtemps sur le jeu c'est comme ça qu'ils fonctionnent c'est comme ça que fonctionne Facebook c'est comme ça que fonctionne Twitter c'est un train d'aujourd'hui dans l'expérience utilisateur c'est de comment tu agrippes les gens et tu les accroches à ton service et c'est un truc qu'on peut vachement critiquer parce qu'en fait ça nous prend un temps qui est incroyable quand tu joues à Fortnite et que tu en fait les mécaniques qui servent à te faire rester elles te développent une forme de dépendance tu vois au truc qu'il faudrait détailler pour voir comment mais je veux dire c'est que ça peut être super grave en fait parce que ça nous vole du temps alors que le temps c'est un truc hyper précieux le passé encore si le jeu nous ouvrait nous ouvrait sur des perspectives du monde et des choses comme ça qui étaient hyper pertinentes pourquoi pas mais Fortnite en vrai tu as joué 20h au bout d'un moment après c'est du temps perdu j'ai l'impression de passer plus que ça il y a un truc qui capture un peu les joueurs que je trouve problématique donc c'est ça c'est une entreprise de captation en fait parfois mais est-ce que c'est pas proche de toute tendance générale d'industrie créative qui consiste à capter le temps capter l'attention faire attention à ça aussi est-ce que oui Alexis pour Fortnite pour préciser un peu là où tu as tout à fait raison que c'est tout à fait malsain c'est que c'est des saisons donc tu payes 10 euros pour une saison et en fait tu as un nombre de jours limité et tu débloques des choses plus tu joues plus tu débloques des choses donc en fait tu t'as payé tes 10 balles et tu dis je vais jouer un maximum pour tout débloquer et c'est là où c'est malsain World of Warcraft tu payes tes 13 euros par mois et après c'est ton problème mais pourquoi je suis rigole dit souvent mais Fortnite c'est un vrai problème plus que PUBG pour le coup même si c'est une autre question en fait ceci c'est qu'on est sûr de la rétention pure on n'est pas dans un jeu terminé donc le but c'est pas de finir le jeu c'est de rester parce que s'il n'y a plus personne le jeu meurt et moi j'ai vu ça c'est un truc qu'on voit dans d'autres jeux par exemple tout ce qui est Candy Crush et compagnie ça a même un nom dans le milieu on appelle ça le Evil Game Design donc c'est vraiment un truc qui est fait pour manipuler par l'essence parce que le cerveau il adore ça les mécaniques de récompense les trucs qui clignotent partout donc on n'est même plus vraiment dans du Game Design à proprement parler je trouve mais on est vraiment sur de la manipulation et de la psychologie on essaye de capter l'attention en permanence mais après le jeu vidéo repose quand même sur certains leviers qui sont propres c'est-à-dire l'utilisation d'objets l'affordance toutes ces choses-là qui conditionnent aussi peut-être des relations de cause à effet dans l'esprit humain avec notamment il y a un objet intuitivement on va lui associer une fonction et est-ce que c'est pas dans ce langage même de l'affordance qu'on cherche peut-être à provoquer des liens de causalité dans l'esprit du joueur est-ce que c'est pas là que se joue aussi peut-être le discours politique d'un jeu ? en fait il y a un truc qu'on vit dans une société capitaliste et amasser des choses c'est bien vu et c'est ce qu'on fait depuis longtemps il y a une grosse satisfaction à amasser du contenu amasser des objets toute la collectionnite donc évidemment le jeu vidéo en joue de ça mais en fait les deux se nourrissent entre eux c'est l'œuf la poule c'est toujours la même chose mais le jeu vidéo est biaisé de base parce qu'il est fait par des humains qui vivent dans une société avec des normes culturelles précises donc je pense que je sais pas Fortnite aurait été fait dans un autre pays qui a peut-être pas la même culture ça aurait peut-être pas eu le même impact dans les habitudes des joueurs en fait mais effectivement t'as effectivement cette question l'œuf la poule le jeu le joueur toi tu avais mentionné ça dans ta vidéo sur la violence dans le jeu vidéo il me semble la question d'une approche par le jeu une approche par le joueur enfin toi t'avais plutôt une vision où il faut disons marier les deux mais laquelle te semble le plus pertinent du coup la plus pertinente je ne saurais pas dire enfin je pense pas qu'il y ait une approche plus pertinente je pense qu'il faut prendre tous les outils de lecture qu'on a disponible pour pouvoir avoir un regard pertinent sur les trucs et comme tu disais sur les trucs d'accumulation c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux il y a toujours une valorisation de l'accumulation c'est toujours récompensant soit on devient plus fort soit enfin tout ça il faut tous les attraper c'est ça voilà par exemple alors qu'on peut voir par exemple que Undertale a vachement désamorcer ça en fait où ils ne prônent pas le fait d'avoir le plus d'xp possible en tuant des gens en ramassant des choses ils ont désamorcé cette mécanique là ce qui est un discours intéressant dis-toi mais en fait depuis tout à l'heure ce que vous dites j'ai l'impression que c'est plutôt une critique liée au jeu compétitif plutôt qu'en fait un jeu qui va privilégier la narration par exemple puisque c'est vrai qu'au final un jeu dans la narration à part tu veux tous les attraper par exemple il n'y aura pas en fait cette quête de toujours vouloir plus d'objets ce genre de choses parce qu'au final de toute façon c'est fini et en plus tu ne pourras même pas le montrer aux autres et donc il n'y a pas cet appât du gain on va dire donc ouais c'est plutôt en fait vous critiquez plutôt en fait un aspect compétitif je pense de la chose même plus que la compétition c'est vraiment le côté jeu infini c'est à dire que quand tu es dans un jeu avec un scénario ou en tout cas un nombre de missions déterminées tu ne peux pas accumuler plus toujours plus alors que là tu as une espèce de croissance illimitée un peu chelou où finalement tu vas finir par t'ennuyer au bout d'un moment donc ça va être l'acquisition d'objets qui va continuer à te faire apprécier ton expérience donc je pense que c'est plus que coopératif narratif c'est vraiment ce côté jeu infini je pense alors du coup dans la tendance actuelle en gros les DLC seraient juste tout c'est à part en plus pour le jeu narratif genre le jeu il est fini mais on t'offre quelque chose en plus il faut payer pour l'avoir tout est dans la captation de toute façon flan tu voulais rebondir oui je vais rebondir sur en général je dirais d'un point de vue vu qu'on parle politique d'après le politique je trouve dans le jeu vidéo on manque de socialisme on manque de gauche pour moi le jeu vidéo est de droite on parle politique pour moi le jeu vidéo est de droite et on peut revenir oui c'est mon analyse pour moi parce que il faut pas oublier que le jeu vidéo à la base a été créé par des chercheurs financés par l'armée qui étaient très dans la militarisation l'internet etc l'informatique les geeks les premiers geeks ils étaient financés par l'armée donc c'était des mecs un peu quand même dans une optique un peu réacte de droite et que tout ce qui en découle des tout premiers jeux vidéo etc nous on fait que la suite de ce qui s'est passé il y a 40 ans en gros en vrai le jeu vidéo il a pas évolué depuis 40 ans dans son gameplay pur dans sa base de gameplay enfin Thomas a quand même mentionné Undertale qui est peut-être un horizon de résolution il y a certains jeux indépendants qui essayent de sortir de ça mais en gros 90% des jeux vidéo c'est la même chose qu'il y a 70 ans ils sont juste beaucoup plus beaux ils sont juste vachement plus narratifs mais en gros toutes les bases de ce gameplay ont été posées par des gens qui à la base travaillaient pour l'armée et ça faut pas l'oublier et moi je trouve que justement il y a des jeux comme Undertale il y a des jeux comme Paper Please par exemple qui part qui essayent de remettre un peu j'ai pas envie de parler si je parlais de socialisme mais de socialisme au sens humaniste du mot qui c'est de remettre l'humain dans le jeu vidéo et pour moi c'est là c'est là où il faut que le jeu vidéo évolue dans le futur alors là j'ai une intervention très pertinente de Miss Mew sur le chat on la salue d'ailleurs il y a un mouvement de game designer qui essaye d'ailleurs de créer des systèmes qui soient pas capitalistes et basés sur l'exploitation de l'environnement non plus pardon mais plutôt des systèmes de garden games où on essaie de préserver et apporter à l'environnement après le game design Ubisoft c'est basé là dessus donc j'imagine basé sur les mécaniques de base que tu décrivais il y a des jeux par exemple je peux le parler il y a ma copine qui joue à un jeu sur mobile où c'est un jeu en fait zen je sais plus comment il s'appelle où il faut que tu cultives ton oasis qui est pensé je me souviens plus comment il s'appelle c'est pas le potager dans un dibou ça par exemple non c'est pas ça mais en vrai en vrai le jeu n'est pas le jeu est pensé complètement au contraire de Fortnite le jeu n'est pas pensé pour te faire te retenir te faire avoir il est pensé pour te relaxer et te détendre le jeu est conseillé par des sophrologues et par des professeurs de yoga justement donc c'est tous ces jeux moi je pense c'est là qu'on peut chercher vraiment le jeu ne cherche pas à toi te rendre mal pour que tu continues il cherche justement à te rendre bien justement ta propre satisfaction c'est toi parce que parlons à peu près des gens qui font des crises d'angoisse ce jeu là il les aide à combattre ces crises d'angoisse tu vois c'est pas c'est sûr que c'est mieux de tirer sur des mecs ça peut plus zen de faire ton petit jardin oui mais même dans ces mécanismes même de gameplay ils cherchent pas à te rendre mal à te retentionner psychologiquement pour que tu continues alors tu fais bien de distinguer du coup la mécanique de la diégèse parce que c'est deux choses différentes toi en tant que développeuse Lola tu travailles sur propaganda on en parlait tout à l'heure comment est-ce que tu essaies justement de véhiculer ton propos anti-militariste justement à travers des mécaniques en fait le truc c'est que je trouve que c'est toujours plus impactant quand l'histoire se forge et les conséquences se forgent par rapport à des choses que tu as faites plutôt qu'à des choses qu'on t'a demandé de choisir dans un dialogue du genre est-ce que tu veux être gentil est-ce que tu veux être méchant je trouve que c'est mieux quand ça se fait dans le gameplay en lui-même et moi en gros ce que j'ai voulu faire c'était un peu copier sur la génération Undertale qui te fait remettre en question tes acquis dans le jeu vidéo parce que comme tu le disais ça fait longtemps que la mode en tout cas la comment dire la représentation dominante c'est courir tirer et tuer tout le monde moi je suis dans un run and gun et c'est ça le gameplay de base c'est ça le métal slug moi je me suis inspirée de ça pour en gros déclencher le réflexe de base d'un joueur puisque vraiment quand on nous pose dans un setup avec cette caméra et ce type de configuration ça en devient presque instinctif quand on connait les codes on joue de cette manière là et moi j'ai envie de détourner les codes pour montrer qu'en fait à un moment il est possible de ne pas jouer de cette façon et de jouer d'une autre façon si on valorise le dialogue l'exploration la recherche et c'est un choix vraiment conscient c'est pas possible de le faire sans faire exprès vraiment je vais inciter le joueur à consciemment se poser des questions discuter avec les autres pour faire des runs dites plus pacifistes moi c'est comme ça que j'ai envie de faire mon jeu et j'ai aussi envie un peu de piéger les joueurs et de faire en sorte que ça soit pas faisable dès la première fois histoire de limite les engueuler à la fin pour leur faire comprendre que écoute t'as juste appliqué ce qu'on t'a répété pendant 20 ans ça serait bien d'essayer de réfléchir et de développer ton esprit critique là dessus en gros tu pars du livre de règles de base du style de jeu dans lequel tu évolues tu laisses quelques marges de transgression que le joueur doit deviner c'est ça en gros les règles sont faites pour être cassées en fait exactement parce que vraiment il y a une espèce de pas de flémardise mais disons qu'on est habitué en fait il y a des styles de jeu on est habitué on fait comme ça depuis toujours et je me dis est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer d'expérimenter et moi c'est ce que je recherche aussi dans les jeux que je consomme c'est de me dire d'accord là j'ai la possibilité de tirer j'ai la possibilité d'être violent mais est-ce qu'il existe une opportunité non-violente dans ce jeu je vais essayer de les challenger souvent et il y a de plus en plus de jeux qui sont dans cette mouvance et moi je trouve ça toujours plus fort de le faire passer par les mécaniques plutôt que par la narration parce qu'on a le cas il y a des guinzainers qui en parlent de la dissonance ludonarrative qui est qu'en gros je ne sais pas on va prendre l'exemple de Nathan Drake dans Uncharted ah moi je suis un mec super cool oh là là je vais chercher du trésor sauf que t'as tué environ 1000 personnes t'as déjingué la moitié de Madagascar à la fin c'est ça mais tout seul voilà et ça rentre en contradiction totale avec le côté je suis un gars sympathique qui va essayer de préserver un truc c'est toi qui en parait dans ta vidéo justement entre dissonance et colof je ne sais pas si tu peux en parler maintenant mais c'est intéressant justement ils ont une façon d'aborder la violence qui est hyper différente et ce qui est vachement intéressant c'est parce que dans dissonance c'est autant dans les représentations que dans les mécaniques mais dans dissonance c'est un jeu d'infiltration où t'as plusieurs moyens d'arriver à ton but donc tu peux soit tuer plein de gens soit te cacher et tuer personne et être hyper discret et en fait le jeu va réagir en direct selon tes choix c'est à dire que si tu vas choisir de tuer plein de gens t'auras plus de rats dans la vie parce que la ville elle est enfestée par les rats et la peste et tout ça et donc du coup si t'es vraiment violent ça va se voir dans les réactions des personnages dans le fait que la rue sera plus sale alors que si t'es pacifique ça va changer ton environnement mais aussi la cinématique de fin en gros et qu'est-ce qui va se passer dans le scénario donc du coup il tient un discours sur la violence et il montre que quand t'es très violent en fait ça va engendrer plus de violence et tout un truc du coup de la violence entraîne la violence alors que dans Call of Duty en fait le jeu te demande toujours de résoudre toutes les situations de problèmes tous les problèmes et tous les conflits par la violence et à chaque fois il te valorise pour ça il te dit c'est bien t'as réussi t'as gagné et tu continues dans l'histoire ou t'as plus de points dans le petit joueur donc il y a deux discours qui sont différents dans les mécaniques de jeu pourtant c'est pas du jeu en ligne ou compétitif on parle vraiment de jeu solo pour reboucler par rapport à ce que disait au début il y a une vraie différence déjà récemment il y a Prey du coup qui met un peu en avant ce propos avec encore plus de choix par rapport à ça avec les technologies des neuromods qu'on peut s'injecter c'est arcane pour avoir des pouvoirs alien mais en fait sans le savoir on peut faire le jeu sans et du coup pas participer en fait à se transformer et à du coup à en gros être d'accord avec ce qui se passe autour de soi tout ce qui se passe dans la station avec les gens qui s'entretuent machin et on a plein de choix justement au cours du jeu et à la fin le jeu te fait une espèce de morale où carrément t'as des ouais on spoil mais pas les points mais en gros t'es carrément jugé en fait par des gens où ils te disent ouais en fonction de ce que t'as fait je dirais que c'est bon et il y a vraiment plusieurs t'es devant t'es devant des juges c'est vachement bien un autre jeu avait fait ça c'était Chrono Trigger oui quand tu voles le panier du vieux monsieur sur le marché je me sentais tellement mal non mais c'est trop intéressant parce qu'en fait ça te prend l'affordance tu te dis ah bah un objet qui traîne je le prends tout de suite tac et puis direct deux heures après dans le jeu ils te disent ah bah en fait t'as volé le jambon du type et puis ah bah t'as ramassé le collier de la princesse donc tu lui as volé ses affaires donc enfin c'était plutôt intéressant enfin là pour le coup la fin était fermée t'avais pas différentes possibilités mais les possibilités de Chrono Trigger se jouent ailleurs mais on était peut-être dans un premier peut-être un premier tentative là-dessus je sais pas s'il y a d'autres exemples les RPG faisaient beaucoup ça soit ils venaient te dire genre tu pourrais me rendre mon truc franchement ça arrive souvent dans les dialogues en fait où les gens te sermonnaient ou sermonnaient d'autres personnages d'ailleurs du jeu mais en final c'est vrai que dans les RPG japonais ça se faisait beaucoup alors je vois beaucoup de réactions sur le chat par rapport à Zen dont tu parlais avec la question de l'Oasis etc tous les Care Games la question c'est c'est pas tant l'Oasis que ce qu'on te demande d'en faire en fait c'est-à-dire que si on te demande de cultiver à des fins productives avec la question du score notamment la question du score c'est super important parce que ça quantifie la progression finalement la vraie question c'est quelle est la finalité de la boucle et je pense par exemple à des jeux de gestion toi t'es en train de faire Frostpunk en ce moment la question c'est voilà par exemple il y a beaucoup de jeux qui reposent sur une appropriation de la nature un peu cartésienne genre t'es vraiment tes maîtres tes possesseurs tu contrôles absolument tout et est-ce que t'as pas des jeux comme ça comme Frostpunk je crois qu'ils te vraiment te mettent en face de la finitude des ressources Nintendox déjà les jeux de gestion de manière globale pour le coup tu parlais des jeux vidéo de droite ça te met quand même une situation de domination assez forte assez énorme t'as généralement tout pouvoir je sais pas s'il existe des contre-exemples de jeux de gestion t'as pas tous les pouvoirs parce que normalement t'as des conséquences de tes actes tu peux avoir des révolutions des choses il y a démocratie démocratie où tu peux te faire virer de ton pouvoir si tu fais pas ce que les gens les gens aiment mais Frostpunk dans ses mécanismes de jeu est intéressant notamment par rapport aux minorités puisque les enfants les personnes qui deviennent handicapées parce qu'il fait très froid dans le jeu deviennent des assets et non pas des poids morts où généralement quand t'as une personne qui est plus faible dans un jeu on doit l'aider c'est une sorte de fardeau alors que là dans Frostpunk ça devient une ressource que tu peux développer grâce à des lois que tu passes c'est très bien fait j'en parlerai la semaine prochaine dans mon test mais il y a des choses intéressantes dans Frostpunk et dans This War of Mine le jeu président du studio aussi d'ailleurs il faut savoir que c'est eux c'est leur truc derrière un jeu de gestion ils cherchent à te faire réfléchir à ce qui se passerait dans telle situation c'est pas du jeu de gestion bête dans This War of Mine c'était pareil c'était est-ce que je sacrifie cette personne et j'ai plus de chance que le groupe au final s'en sort ou est-ce que j'essaye quand même et voilà quoi tu voulais rebondir peut-être Thomas du coup comme j'ai dit j'en ai parlé aujourd'hui je l'ai commencé ce matin Frostpunk que je n'avais pas joué encore donc j'ai joué 3-4 heures ce matin dans Levanteau et j'ai beaucoup aimé le jeu mais j'ai remarqué qu'il y a quand même un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de gestion c'est que j'ai l'impression que tu ne peux pas survivre si tu n'es pas en croissance parpétuelle alors je ne suis pas arrivé jusqu'au bout et en fait cette idée là est hyper critiquable parce que c'est même l'inverse dans notre monde actuel si on continue en croissance parpétuelle ça va s'effondrer au contraire et dans Frostpunk tu as l'impression que le seul moyen de t'en sortir c'est d'avoir de plus en plus de trucs et du coup ça gonfle au fur et à mesure comme ça alors que c'est un jeu qui par le même temps nous montre que la terre a ses limites et tout ça et qu'il faut faire attention et paradoxalement tous tes citoyens tu es sujetant à un nom mais l'individu se définit seulement par le travail et c'est pour ça les enfants les personnes en situation de faiblesse on va chercher à les rendre productifs quand même donc même si on les aide il y a quand même derrière cette idée qui reste la même dont on parle depuis tout à l'heure alors dans Frostpunk que notion de croissance oui mais c'est toi qui l'as choisi par exemple si tu as des nouveaux des nouveaux exilés qui arrivent tu peux choisir de leur dire non je ne veux pas de toi tu vois c'est aussi un choix moral à faire est-ce que je les sauve ou pas est-ce que ça devient une dépense de nutrition supplémentaire mais de la mode offre supplémentaire ou alors c'est à toi qu'est-ce que le jeu récompense c'est la question après je ne sais pas on verra on se reverra au bout du voyage la semaine prochaine les amis merci beaucoup pour cette première moitié de débat je propose qu'on fasse une pause on va s'écouter A Tribe Called Quest Youthful Expression n'hésitez pas à partager avec nous vos questions et vos remarques sachez qu'on vous le lit et à tout de suite on parle politique et game design et on salue Game Next Door qui fait coucou sur le chat voilà on salue on salue également Zero Race qui faisait pas mal de remarques pertinentes sur la première moitié mais tu devrais écrire ton mémoire Zero Race c'est pas bien ah bah écoute les bails se font les amis on va peut-être amorcer cette deuxième moitié de débat assez vite sur la question peut-être du jeu compétitif qu'on a un petit peu survolé dans la première partie en parlant du Battle Royale est-ce que mettre systématiquement les joueurs en compétition les uns avec les autres ça alimente pas une vision un peu hostile des rapports des rapports humains je pensais notamment au Battle Royale avec l'idée d'un monde fini où il faut absolument se battre pour les ressources est-ce que finalement c'est pas une nouvelle guerre de chacun contre chacun un peu obésienne quoi en fait c'est que finalement ça reflète un peu la société et les valeurs qu'on a en tout cas les valeurs occidentales c'est la méritocratie c'est être en compétition permanente il y a une volonté de prouver qu'on est le meilleur et moi effectivement c'est quelque chose qui m'embête parce que ça reste une des représentations dominantes dans le jeu vidéo et mine de rien je trouve que ça continue à alimenter des comportements toxiques enfin il suffit de voir les chats sur les jeux ultra compétitifs en ligne j'ai l'impression que les deux se vampirissent et croient en fait cette espèce d'hostilité et moi finalement je préférerais qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus tranquille parce que même si c'est des valeurs qui sont moins bien représentées prendre soin jouer ensemble et s'amuser ensemble ça reste pour moi des valeurs qui ont le droit d'être là aussi et je pense aux jeux coopératifs et s'il y a coop osmosis dans le chat ça leur fera plaisir mais je trouve en tout cas moi d'un point de vue de joueur qui n'est rien de plus agréable de se caler ensemble sur un canapé jouer à Overcooked et essayer de communiquer produire un truc ensemble ou même juste tu as des gens qui retournent complètement certains jeux et qui vont par exemple dans PUBG juste se rassembler se balader faire des tours en voiture il y a des gens qui font du gameplay émergent coopératif dans des jeux compétitifs et j'ai l'impression en tout cas que le jeu vidéo est en train un petit peu de changer là-dessus les indés sont vachement au fait sur la coopération et je pense que les AAA sont en train de se rendre compte que ça marche bien donc quand ils verront que ça marche vraiment bien et que les investisseurs seront chauds je pense qu'on verra de plus en plus de jeux coopératifs et peut-être que ça apaisera un peu la communauté des joueurs qui est tendue c'est-à-dire que maintenant que la bataille de l'e-sport est à peu près gagnée peut-être que le chantier du jeu coopératif pourrait avoir d'autres horizons Titouan tu voulais réagir parce que en fait je trouve je viens de me rappeler d'un truc et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur Fortnite mais parce que je voudrais le mettre en parallèle avec la communauté des joueurs en fait il n'y a pas longtemps j'ai vu peut-être des gosses de 12 ans et ils se sont mis sur un ordi ils ont dit vas-y viens on joue à Fortnite tu vois et à la base les jeux vidéo quand ça a été créé c'était quand même des gens quand même assez avertis de ce qui allait se passer et maintenant on a de plus en plus voilà les Peggy les parents n'en ont rien à faire et donc il y a des joueurs de plus en plus jeunes qui jouent et en fait le coup de ce que tu dis tu vois de la méritocratie ce genre de choses un gosse lui il va vraiment le prendre pleine gueule et ça va être ça pour lui après tu sais l'école c'est la méritocratie aussi on le prend déjà toute la journée là pour le coup après si en plus tu l'as dans un jeu vidéo en plus sur lequel tu passes énormément en même temps ce genre de choses et je pense que c'est là actuellement il faut faire vraiment attention sur les messages politiques qu'on véhicule ou même voilà Wolfenstein ce genre de choses les jeunes joueurs sont férus de FPS et ça peut vite partir dans un mauvais sens après il faut que la Peggy fasse son travail oui non contre la Peggy c'est les parents la Peggy c'est juste un conseil après c'est les parents qui font le choix d'acheter ou pas après t'as le commerçant le Peggy il te dit juste ouais le jeu quand même si t'as moins de 18 ans ce serait bien de pas l'acheter après moi j'ai vu des parents acheter GTA leur gamin de 8 ans donc ça voilà oui voilà le vendeur Micromania lui il s'en fout aussi lui il s'en fout aussi lui il fait son business Thomas tu voulais réagir sur la question du gameplay coopératif ouais déjà sur le compétitif ce qu'il faut voir aussi c'est tout l'aspect parce que ça alimente comme comportement enfin moi je connais tous les trucs qui me choquent vachement c'est quand je regarde des streams sur Fortnite par exemple j'avoue des fois j'aime bien faire ça et en fait c'est de voir comment les bons joueurs en fait des fois ils vont être dans des processus d'humiliation des joueurs faibles déjà ils appellent Bombi puis des fois ils veulent les piéger pour les tuer sans les leur tirer dessus il y a tout un processus comme ça de truc très masculin vraiment du bizutage qui fait très masculinité toxique en fait où il y a un plaisir à humilier il y a même des fonctionnalités de moqueries intégrées dans certains jeux c'est ça c'est un courage je trouve ça dans des aides justement pour le battle royale ce qui est assez significatif de ce dont tu parlais tout à l'heure c'est Brendan Green son ancien jeu avant PUBG DayZ justement c'était un peu de battle royale aussi mais il y avait quand même de la coopération qui était possible entre les joueurs il n'a pas travaillé sur DayZ comment ? il n'a pas travaillé sur DayZ Brendan Green non mais c'est lequel son jeu H1Z1 avant c'est celui-là auquel je pensais mais tu pouvais quand même avoir de la coopération entre les joueurs puisque tu pouvais même s'il fallait à un moment gagner tu pouvais coopérer avec eux dans PUBG s'il y a des mecs qui se mettent ensemble et qui vont faire un tour en voiture c'est détourner les mécaniques de jeu puisque dans PUBG vraiment c'est les uns contre les autres ils peuvent se faire bannir du jeu aussi et c'est ça c'est justement c'est devenu un oui c'est que tu te fais tuer par quelqu'un en solo et que tu te rends compte que les deux mecs travaillent ensemble tu peux les report pour ça en fait parce que c'est pas le but c'est devenu un motif de ban donc c'est vraiment que t'es tout seul c'est de l'individualisme pur et c'est un peu inquiétant parce que ça c'est en 2-3 ans que ça s'est passé ce genre de choses alors que ça pourrait créer des mécaniques de jeu assez intéressantes de pouvoir avoir de la coopération ponctuelle alors on va couper la poire en deux juste sur le chat il y a Game Next Door qui nous dit qu'il a travaillé sur le mode Battle Royale de DayZ et après sur H1Z1 voilà balle au centre DayZ auquel je pense du coup pardon Thomas tu voulais prendre la parole alors que au contraire t'as des jeux comme Overwatch par exemple où c'est indispensable de travailler ensemble et chacun se complète et où t'as vraiment du coup un processus de coopération qui est beaucoup plus fort malgré le fait que ce soit un jeu compétitif et que la communauté soit assez parfois toxique aussi sur Overwatch Florent ? Oui bah pour en revenir compétitif versus coopératif moi ça me fait penser aussi aux jeux de société tout simplement au tout début il y a encore 30-40 ans les jeux de société c'était vraiment le Monopoly, le Trivial Pursuit etc les jeux de base qu'on connait tous c'était un joueur remporte la partie et maintenant depuis 5-10 ans j'ai envie de dire on voit de plus en plus apparaître de jeux coopératifs où c'est les joueurs ensemble contre le jeu et j'espère et j'en ai l'impression que le jeu vidéo va là-dedans aussi ce serait bien que ça y aille parce que ça peut apporter vraiment des choses moi je suis un fan de jeux de société tu le sais Karen il y a vraiment des choses des nouvelles choses que tu vois émerger en toi quand tu joues au coopératif avec tes potes avec ta copine avec ta femme ou avec tes parents même plutôt que quand tu joues les uns contre les autres c'est vraiment mieux c'est vraiment mieux disons que il suffit de voir l'engouement qu'il y a eu autour de Twitch Place Pokémon par exemple c'est tout le monde qui travaille autour d'un seul et même objectif la question maintenant c'est est-ce qu'on est capable de mettre en place alors je sais que Kojima est toujours avide d'effet d'effet d'annonce mais autour de Death Stranding il y a peut-être une possibilité que enfin c'était Mats Mikkelsen je crois dans une interview qui avait dit ça c'est que potentiellement on serait sur du coop international où différents joueurs devraient être obligés de coopérer pour atteindre les objectifs et donc qu'on serait plus du tout dans un jeu compétitif mais dans un jeu strictement coopératif avec la notion de Death Stranding donc voilà les créations de liens etc c'est un peu le cas déjà avec l'histoire de la nucléarisation dans MGS 5 oui effectivement dans la bombe nucléaire si tout le monde faisait la même chose il n'y avait pas de bombe nucléaire il y a ça aussi dans Elite Dangerous aussi ah bah Elite Dangerous ça te parle Elite Dangerous selon ce que tu prends ça fait avancer ou pas les territoires de chaque de chaque que tu as filiées Thomas qui se voit dans ta vidéo tu parlais tu disais que le jeu vidéo coopératif ou non d'ailleurs pourrait être un laboratoire politique est-ce que plus de coopération dans le jeu vidéo ça pourrait avancer notamment sur la ludification et sur les serious games je pense qu'ils ont essayé de travailler pour que les gens coopèrent plus dans la vie ça peut être que sain j'ai l'impression mais je pense notamment il y avait à l'époque de Nuit Debout il y avait un chercheur du Liège Game Lab qui avait Pierre-Yves Hurel je crois si je ne me trompe pas qui avait créé un jeu en fait c'était Jeux Debout et c'était un jeu vidéo qui permettait de se rassembler sur une place et de discuter donc il avait créé un espace virtuel sur lequel on pouvait discuter politique sans avoir à se déplacer sur les places publiques en France ce qui était une expérimentation mais qui montre que le jeu vidéo ça permet de se rassembler dans les lieux virtuels il y a des choses qui peuvent émerger comme ça qui sont intéressantes il me semble et notamment des séances de jeux à plusieurs sur Stanley Parable par exemple où on vote sur les décisions on revient à Switch Place Pokémon en fait c'est à peu près à une plus petite échelle mais c'est à peu près la même chose mais pourquoi pas avoir la main invisible appliquée pour des bonnes raisons on l'espère aux jeux vidéo Coop une autre question qu'on s'était posée en préparant cette émission c'était tout simplement est-ce que l'industrie établie du jeu vidéo tel qu'elle est pensée actuellement est propice à l'émergence de nouveaux discours dans le jeu ou est-ce qu'il faut se tourner vers la scène d'un dé uniquement ? En fait le truc que j'aime bien rappeler c'est qu'il faut se demander qui crée les jeux et actuellement dans le jeu vidéo et surtout dans le AAA puisque dans l'Indé il y a quand même beaucoup plus de diversité dans le AAA on reste quand même sur des équipes majoritairement masculines des personnes blanches qui n'ont pas forcément le prisme de vision que pourraient avoir d'autres personnes ce qui fait que l'industrie elle reflète elle reflète ça et disons que ça reflète les valeurs qui sont encore une fois encensées qui sont la compétition la méritocratie et compagnie donc moi je pense que ça peut évoluer mais il faut juste que ça se brasse qu'il y ait plus de monde qui fasse plus de trucs surtout des personnes différentes parce que là actuellement ça ne peut pas changer si le point de vue de création ne change pas et je pense que c'est ça le problème principal Et ce qu'il faut voir aussi je pense c'est dans le processus de création même et dans les conditions de création des jeux en fait aujourd'hui les grands studios c'est des hyper structures c'est avec des équipes immenses et en fait tu ne peux pas porter des regards neufs parce que tu n'as pas le temps en fait c'est des trucs qui sont en flux tendu il y a un jeu qui sort régulièrement il y a des pressions monétaires qui sont ouf et en fait je pense que à partir du moment où tu ne changes pas l'organisation même du travail de faire des jeux tu vas avoir du mal à avoir des trucs nouveaux qui vont émerger et je pense notamment au fait que aujourd'hui dans les grandes compagnies tu as un mec qui décide il y a quand même une pyramide qui empêche je pense beaucoup d'innovation en soi peut-être un truc plus en mode coopératif par exemple je sais qu'on pourrait faire émerger plein de belles choses on peut quand même parler un peu d'Ubisoft même si je ne les soutiens pas plus que ça mais il faut quand même faire des expérimentations avec Child of Light ou Mémoire de la Grande Guerre ce genre de choses qui étaient des petits projets à côté mais ils ont quand même donné un budget et laissé le choix mais la structure n'est pas la même aussi c'est Ubisoft Montpellier c'est des équipes plus petites c'est des temps de production étendus et en fait c'est ce que tu disais Thomas pour avoir bossé à l'intérieur très souvent on te dit ah oui en fait le jeu vidéo tu vas faire une période plutôt tranquille sur un rythme normal et vers la fin il y a un crunch sauf que dans les faits c'est le crunch permanent et tu n'as pas le temps de passer du temps sur une vraie pré-prod qui va bousculer les lignes déjà aussi parce qu'il y a les investisseurs et les éditeurs qui ne sont pas chauds pour que tu tentes des trucs un petit peu foufous et même si tu le voulais tu n'aurais pas le temps de le faire bien c'est ça le gros souci actuellement je pense aussi par exemple au dernier Assassin's Creed ils ont fait le Discovery Tour qui est pareil qui est une expérimentation où ils essayent de servir d'Assassin's Creed pour enseigner dans les salles de classe c'est plus facile parce que c'est consensuel tu n'as personne qui te dira comment vouloir éduquer la jeunesse c'est scandale je suis d'accord mais c'est quand même un bon point on va dans la bonne voie c'est ça que je voulais dire mais ça reste encore très frileux pour l'instant il faut qu'ils prennent le temps de bouger c'est pour ça qu'au final en fait c'est un studio indépendant qui n'est pas justement sujet à ce calendrier à ce genre de choses en fait va être plus propice à faire quelque chose de beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus fini après on a aussi pas mal de gros studios qui rachètent des petits studios et qui sortent des jeux en leur nom et c'est vrai que c'est peut-être la porte d'entrée en fait pour faire ce genre de jeu pour avoir tout l'argent et toute la visibilité qu'un gros studio a pour produire des jeux peut-être double A sous un nom de petit studio mais peut-être avec des meilleures idées et mieux fini mais c'était Electronic Arts qui avait fait ça avec les studios indépendants où ils leur donnaient carte blanche ils leur donnaient de l'argent et les studios et je crois qu'ils avaient fait Unravel avec ça si je dis pas de bêtises ça je trouve que c'est une bonne direction de dire on vous aide mais on va pas venir fouiner sur ce que vous faites prenez le temps développez votre truc et on soutient je pense que c'est peut-être ça aussi l'avenir finalement des productions un petit peu plus engagées et variées Mais tout le monde le fait non ? Renix aussi ils essayent ou même Valve avec leur achat de Camposanto est-ce que c'est vraiment une tendance de fond à ton avis ou est-ce que c'est plus aussi c'est bien pour l'image c'est bien Après je pense qu'il y a l'image et il y a aussi le fait qu'ils voient que ces jeux marchent donc ils capitalisent dessus C'est tout le bénéfice Après t'as l'effet Black Panther c'est Rain Kogler qui disait on change les mentalités qu'avec le bifton en fait et c'est parce que Black Panther marche que ça va provoquer un changement enfin voilà les investisseurs vont prendre conscience qu'il y a peut-être un marché et puis ensuite on modifie un petit peu l'esthétique c'est un travail sur le temps long Après il y a différentes choses il y a des comme Electronic Arts qui finançaient et t'en as d'autres qui rachètent c'est encore autre chose c'est que là pour le coup tu finances et tu leur donnes carte blanche alors que t'en as d'autres juste ton jeu a bien marché paf on t'incorpore et maintenant tu fais ce que nous on veut C'est la différence à surveiller Voilà exactement Ça dépend de l'éditeur qui rachète enfin le jeu qui rachète Genre Valve ils font ça depuis des années un portal à la base c'était ça c'était un petit jeu étudiant et ils ont racheté On a la question sur le chat Zéro Rasse et le mécénat Ah bah Alors le mécénat ça existe ça s'appelle Kickstarter C'est des crowdfunding Donc c'est Star Citizen Voilà Thank you You Suzuki je t'embrasse très fort On ne reviendra pas sur Star Citizen Non 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 Mais moi c'est un autre jeu tu le sais bien Donc une dernière question peut-être avant de refermer ce grand débat Est-ce qu'on peut réellement exclure d'autres discours On a parlé de personnalités dominantes au sein de l'industrie du jeu vidéo que changer de main ça prend plus de temps Mais est-ce que on voit avec Battlefield 5 il y a la polémique on en parlait au début de l'émission changer la devanture des jeux et inclure des nouvelles représentations des nouveaux discours en l'état de Battlefield 5 c'est plus réaliste d'ailleurs mais est-ce que si on ne change pas la boucle de gameplay et l'intention qu'il y a derrière le jeu dans la boucle j'entends bien est-ce que finalement ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois C'est une bonne question je pense que c'est toujours bien de voir les efforts de représentation parce que ça commence à bousculer un petit peu on sent qu'il y a des personnes que ça dérange très fortement et je pense que c'est bon signe après effectivement si ça ne suit pas derrière dans les propos et les messages véhiculés par les jeux c'est ça le souci c'est quand on regarde un Call of Duty effectivement on est sur un truc très pro-militaire américain le message même si on ajoute de la représentativité à l'intérieur le message reste pourri donc oui je pense qu'il faut changer le fond du problème et encore même pas que d'un point de vue gameplay parce qu'après tout ça peut être très sympa aussi d'avoir un jeu hyper compétitif et violent pourquoi pas mais l'habillage et le contexte vont créer un propos sur ce jeu et c'est vraiment le propos je pense qui est le plus important et qu'on oublie trop souvent Thomas tu voulais rebondir je me souviens juste d'un tweet de Mark Warren qui fait Game Makers Toolkit qui a une émission anglophone sur le jeu vidéo qui avait tweeté un truc du genre hétéro, racisé, trans, gay tout le monde va pouvoir s'amuser avec des armes à feu c'est génial ça parle bien ça parle bien justement de Battlefield V ce qu'ils font on est tous des soldats comme les autres ils veulent faire de l'argent qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès est-ce qu'ils savaient que ça allait faire une polémique et finalement derrière rien ne change finalement mais on va créer une polémique et ça va tirer de la sympathie le truc c'est que dans la société ça change et comme du coup les gros éditeurs se rendent compte que les gens sont prêts ils disent ok on va se faire de l'argent dessus de toute façon tous les choix faits par ces boîtes là c'est pour l'argent et ils se fondent sur les mentalités actuelles donc je pense pas qu'ils soient d'un seul coup réveillés en se disant ah ouais c'est génial on va être inclusif c'est parce qu'ils savent que maintenant ça marche bien ça va faire parler ça montre juste la bataille culturelle qu'on va se mener mais c'est pareil avec Star Wars en vrai et je pense aussi que tout simplement pour Electronic Arts c'était un bon moyen de faire une sorte de good buzz après le bad buzz Battlefront 2 tu vois de se dire on va mettre une fille sur la jaquette de Battlefield 5 ah non mais Electronic Arts ils ne sont pas en train de se faire une image de marque c'est ça avec Away Out aussi qu'ils ont sorti sans se faire de bénéfice juste pour l'image ils font du coup ça c'est vrai effectivement Titoin pardon tu voulais oui c'est qu'en fait aussi on parle de changer pourquoi pas l'idée derrière le gameplay et après ce que je pensais par exemple à la Call of Duty où on en est je sais pas quel combien d'épisodes mais il y a un moment aussi les gens en ont un peu marre de tous ces gameplays en fait qui sont assez pauvres au niveau idée et je pense que voilà tu disais tout à l'heure maintenant à la base c'était les jeux sont de plus en plus beaux maintenant on est carrément en réalité virtuelle la suite je pense c'est quoi c'est d'avoir justement un gameplay beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant dans ses fondements et je pense que en fait les sociétés de création de jeux vont être obligées de se diriger en fait là-dedans pour pouvoir faire des choses intéressantes parce qu'après sinon dès qu'il y a des black ops on peut en faire 20 c'est sûr mais voilà c'est là que le machine learning aura peut-être un rôle à jouer mais là on part sur un autre débat c'est peut-être très très vaste on n'aura pas forcément le temps Florent une dernière intervention juste pour finir c'est ma dernière phrase de tout le débat le jeu vidéo est un art et l'art est forcément politique voilà c'est tout ce que j'avais à dire effectivement ça manquait un petit peu d'art de passion d'émotion juste pour finir sur le battle enfin sur Yad Ice et tout ça l'héroïne de Battlefront 2 était une femme et c'était une femme de couleur et tout ça et personne n'en avait parlé c'était dans Star Wars donc ça avait moins gêné mais c'était une femme super badass enfin les histoires étaient pas mal personne n'avait parlé à l'époque parce que le jeu avait d'autres problèmes mais bon ils l'ont déjà fait il y avait déjà une femme sur la couverture de Medal of Honor tu avais dit dernière phrase ouais 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 désolé c'est ma faute c'est moi qui avance je déconne qui sait que je peux m'empêcher je vais juste alors un pote dans la rame qui dit art égale passion et émotion je fais une syncope faut pas tout prendre au premier degré et on a Rafi Tog effectivement qui nous dit mon frère journaliste sur Gamecult parle d'arrêter de jouer aux jeux vidéo par stagnation du médium en ce moment il va lui falloir une révolution de gameplay ça c'est sûr non mais écoutez tout un chantier c'est qui ton tu demanderas après c'est qui ton frère c'est qui ton frère sort le nom voilà Thomas merci beaucoup pour vos interventions sur ce grand débat on espère avoir aidé nos lecteurs à se saisir du sujet trouver leur propre clé de lecture ça nous paraît toujours aussi important et c'est pour ça qu'on est là toutes les semaines mais maintenant toutes les semaines on se retrouve aussi en fin d'émission pour une épreuve un petit peu un petit peu un petit peu vénère ce jour-ci vous n'êtes pas sans savoir que c'est la fête des mères et quoi de mieux pour finir cette émission que de faire un quiz musical baptisé on avait dit pas les mamans alors on avait dit pas les mamans et PJ il vient ou pas ? PJ il ne vient pas non il vient pas c'est 3 contre 2 en infériorité numérique alors je rappelle je suis désolé du coup l'important c'est de s'amuser c'est pas la compétition on vient le dire voilà quoi voilà donc là on est dans une dissonance ludologique c'est couverture c'est fantastique donc on a équipe rouge d'un côté avec Thomas Titouan et Florent de l'autre côté équipe bleue avec Lola et Alexis un point par bonne réponse on attend 5 secondes avant de donner la première réponse comme ça les auditeurs ils peuvent jouer on ne lit pas le chat c'est important parce qu'il y a des gens qui jouent aussi sur le chat faut-il le rappeler est-ce que le chat rappelle notre troisième personne ah je pense avec les 30 secondes on va faire un peu on va faire un peu une fois sur le chat si vous avez gagné des gens collectifs c'est beaucoup plus fort on fait de la coopération on a parlé pendant une heure Twitch plays quiz musical pourquoi pas ça peut être une idée donc évidemment si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face et vice versa mais si tu sais vas-y ça marche et donc par exemple si vous dites Metal Gear Solid 2 enfin Metal Gear Solid il faut que j'ai le 2 le 3 ou le 4 enfin voilà c'est l'épisode numéroté dans la série aujourd'hui il n'y aura pas forcément ce problème premier morceau Undertale oui 5 secondes de politesse allez hop un point pour l'équipe bleue j'avais dit ça donc du coup on va tous compter 1 2 3 parce que sinon je l'avais à la minute on va pas faire ça j'ai pas osé en plus tu dis ça mais on n'a jamais fait cette règle ben oui c'est ça je viens pour toi je trouve ça plus sympa pour les auditeurs mais du coup on fait comment nous genre on est là genre et on dit tous en même temps c'est ridicule ouais mais comme ça c'est super saiyan c'est rigolo bon ok on fait pas cette règle tant pis c'est pas grave vous voulez pas jouer comme ça vous voulez pas jouer comme ça très bien 1 voilà tu l'avais ben bien sûr ben voilà ben voilà 1 partout écoutez comme ça c'est ma faute et 0 pour moi deuxième morceau Terminator super c'est l'équipe adverse gros force non non c'est l'équipe adverse c'est quoi vous passez la main c'est des films là c'est un film Terminator 2 c'est la même chose non 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 dans le 1 il n'y a pas le j'ai longtemps hésité je faisais entre la version du 1 et du 2 mais je trouve que l'intro du 2 c'est la même mais pitches un tout petit peu plus aiguë avec des meilleurs synthés effectivement c'était Terminator 2 Sarah Connor la meilleure maman non mais quand c'est comme ça que j'ai dit Terminator tu devrais me demander une précision et si je dis le 2 le 3 le 4 enfin si je me trompe ça passe à eux et si je dis le 2 c'est pas non on est en train de refaire toutes les règles vous dites c'est non 2 1 pour l'équipe bleue donc 3e morceau Mother 2 non Earthbound non Mother 3 oui pour information Mother 2 et Earthbound c'est le même jeu je confonds à chaque fois le 2 le 3 c'était Mother 3 évidemment le thème de la mûre qui est remixé dans Smash Bros le meilleur un jeu japonais pour le coup ça parle du débat aussi le boss de fin il faut pas l'attaquer il faut prier pour le tuer ça c'est dans le 2 ça ah c'est dans le 2 c'est dans le 2 alors voilà c'est un jeu qui a 30 ans non mais pour le coup si vous voulez un jeu politique Mother 3 fonce Mother 3 c'est une grosse inspiration de Toby Fox pour la mûre il me semble évidemment et d'ailleurs Sans c'est Ness tout le monde le sait d'après Game Theory bon du coup on est à combien on est à 2 2 2 très bien moi je compte les points 4ème morceau je suis chaud là alors là a priori Phenom sur le chat c'est destructible oui bravo les indestructibles il est bon il est bon c'est très fort et non c'est le 2 c'est le point le 2 on le voit à Annecy dans 2 semaines non moi j'y vais pas c'est sceptive c'est vrai d'ailleurs le 2 ils avaient fait la suite sur Gamecube à l'époque et le jeu était vachement bien j'étais gamin oui l'attaque du démolisseur c'est ça en gros ils prenaient la scène de fin du film ils en faisaient un jeu c'était plutôt rigolo effectivement les Alcogeeks peut-être ah bah oui c'est noté ça pourrait être rigolo donc tout le monde avait trouvé sur le chat 3 2 3 2 bravo Titoire non mais je suis à balle dernier morceau le suspense c'est à son comble Evangalian bien mais on l'a déjà eu combien de fois celui-là on l'a eu et les trucs japonais j'ai attendu parce que j'ai pas vu que c'est au milieu alors on l'a eu pour l'émission sur les mecha sur les mecha l'année dernière donc il y a prescription c'était l'année dernière non non tu l'avais remis il y a 2 mois environ voilà donc 2 japonais sur 5 je vois personne sur le chat se plaindre du spoiler alert mais bon en même temps on avait dit pas les mamans écoutez c'est parfait 4-2 pour l'équipe rouge fin du game on se défend c'est un moment t'inquiète sur la tête c'est un moment j'ai fait un gros fils pour une fois on gagne pour une fois et pas pro-fils pour Thomas vous êtes pas gentil c'est clair mais en fait parce qu'on a tellement l'habitude de perdre Titouan et moi que pour une fois tu vois quand on est ensemble on n'avait jamais gagné Titouan et moi et tu saisis l'ironie de la situation les 2 points que tu as marqués c'était sur des japonaiseries tu te rends compte tu sais que je suis très japonais top 10 animé twist bon les amis c'est l'heure des recommandations en avez-vous Lola Thomas je me tourne vers vous et ben moi j'ai des recommandations mais de trucs vieux donc je sais pas si ça marche on peut même recommander les restos ici ah super je connais un très bon nom j'ai un jeu que j'avais adoré un jeu narratif que j'ai trouvé très cool donc il n'y a pas de compét et compagnie ça s'appelle Her Story ça fait un moment que c'est sorti je trouve que le gameplay est bien foutu c'est tout simple mais c'est vraiment le but c'est de résoudre une enquête en tapant des mots clés dans le moteur de recherche des archives de la police pour tomber sur des extraits vidéo de garde à vue plutôt d'interrogatoire voilà c'est ça pour essayer de reconstituer les morceaux d'une histoire c'est très cool ça se fait en une soirée donc si vous savez pas quoi faire je vous conseille Her Story bien 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 Thomas je peux passer après le temps de réfléchir bien sûr j'ai un truc je peux le faire je saisis la balle au bon quand même parce qu'il y a également enterrement mon amour un peu dans le oui mais c'est la recommandation de la dernière fois déjà je l'avais déjà faite mais voilà je tiens quand même à placer c'est important on n'en a pas parlé et j'ai honte pour coller avec le thème je vais recommander Arma 3 qui est un jeu chez Bohemia c'est plus une simulation militaire et en fait j'ai retrouvé une interview d'Andrew Baron qui est un des développeurs pour eux et qui avait dit qu'en fait en ce qui concerne quand on parle de la guerre les développeurs sont les professeurs de la société ils le déploraient et il y avait un pariètre qui était assez intéressant il y a un jeu de guerre où il n'y a que le fun du combat c'est comme réaliser un film d'amour en ne filmant que des scènes de sexe c'est rigolo mais ça ne t'apprend pas grand chose sur l'amour donc jouer Arma 3 c'est un jeu qui désacralise un peu le mythe de Pan Pan Piu Piu et vous êtes tous morts et c'est assez intelligent Est-ce que tu dirais que c'est au jeu vidéo ce que Tonnerre sous les tropiques est au cinéma ? Je te dirais la semaine prochaine je vais réfléchir Arma 3 la plupart des jeux après DayZ H15 et Dents tout ça ont été fait par rapport à tous les modes c'est des modes d'Arma 2 à la base il y a Altice Life aussi comme mode qui est vraiment cool sur Arma 3 Tous les jeux c'est Arma Titouan moi je vais conseiller Arma 2 du coup je peux vous conseiller aussi DayZ parce que c'est vrai que j'avais joué pas mal avec des potes c'est un peu le même délire qu'Achinsedra personne sur les serveurs je venais jouer avec moi moi je suis là j'attends et au final c'est vrai que si tu n'es pas coopératif dans ta façon de faire tu ne peux pas trop progresser dans le jeu et le jeu est assez méchant envers toi quand tu ne le fais pas du coup ça t'oblige à le faire et c'est plutôt intéressant Thomas as-tu trouvé ? oui alors comment on peut conseiller les restos je vais juste conseiller un resto avant de conseiller un jeu bien sûr je conseille la brasserie deuxième art sur Paris c'est un resto vegan qui est vraiment très très bon et ça ne se voit pas trop qu'il est vegan si vous ne l'êtes pas donc vous pouvez essayer c'est où ? dans le deuxième arrondissement c'est près des Halles d'accord très bien bon plan et du coup en jeu je conseillerais Unormal Lost Phone je ne sais pas si c'est-à-dire comme ça on a l'air je l'ai conseillé je l'ai conseillé il n'y a pas longtemps et Another Lost Phone aussi Laura's Story qui est vraiment un de mes jeux préférés et que je conseille de ouf parce que je le trouve hyper intelligent je trouve qu'il invente beaucoup de choses et qu'en plus il fait ça pour tenir un discours qui est vraiment important sur des thématiques que je ne vais pas dire si sinon ça spoil le jeu mais vraiment c'est intéressant c'est sur Switch maintenant aussi si vous pouvez le faire sur mobile c'est pour l'expérience c'est mieux du coup c'est Unormal Lost Switch non c'est bizarre non mais par contre sur Switch normalement on peut la mettre comme ça pour jouer j'ai pas réussi à le faire mais tu peux la mettre et puis c'est pas cher aussi il faut le dire 5 euros 5 euros les deux 5 euros effectivement c'est bon et puis donner de l'argent à Accidental Queen parce qu'elles font des jeux très bien évidemment Florent alors moi je vais avoir une non-recommandation je vais faire un truc bizarre vous savez que j'adore NBA 2K vous savez que j'adore l'esport il y a la NBA 2K League je vous en avais parlé il y a un mois et demi qui a débarqué dans une news comme quoi ça a démarré donc ça a démarré depuis 10 jours et je vous non-recommande de regarder cette merde en vrai parce que non mais en vrai c'est chiant c'est chiant en fait dans cette ligue alors c'est super mis en scène il y a des commentateurs les lumières l'arène et tout c'est vraiment super beau mais en fait le jeu en lui-même c'est chiant c'est chiant comme la mort c'est tous les problèmes du Pro-Am pour ceux qui vont là c'est tous les problèmes qui sont représentés sur cette scène e-sport c'est à chier il y a deux joueurs qui jouent il n'y a aucun jeu collectif préférez regarder des matchs de basket à la télé vous passerez un meilleur moment qu'à regarder la NBA 2K League et en plus les commentateurs on voit que c'est des mecs qui n'ont jamais joué à NBA 2K ils ne savent même pas de quoi ils parlent ils commentent ça comme des matchs à la télé c'est nul à chier ne regardez pas ce truc là voilà en vrai tu dis regarder plutôt le basket que des gens jouaient des jeux de basket j'espère que c'est ça pour tout quand même ce que je veux dire c'est qu'il n'y a rien du tout enfin un jour peut-être on y reviendra je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est chiant etc mais c'est chiant ne regardez pas ça excusez-le il fait chaud le coup de gueule de fort il fait très 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 chaud vous savez que j'adore les mecs et là j'ai dit voilà et moi du coup je referme ce grand cercle des recommandations il y a Damien qui nous recommande je crois Spec of the Line évidemment dont on n'a étonnamment pas parlé aujourd'hui mais au final on n'a pas spoilé c'est bien on a Mafuba qui toutes les semaines c'est dur de en parler sans le spoiler Spec of the Line c'est le problème on a Mafuba qui nous dit This War of Mine aussi excellent jeu au schéma alternatif Onek Zilim nous dit Florence c'est pas mal aussi non plus et Wewan l'Alicorn on est en train de le perdre je ne sais pas qui est en train de perdre on te perd on te perd très bien moi de mon côté j'ai fini Final Fantasy XII The Zodiac Age The Zodiac Age pardon sur PS4 grand jeu grand jeu malade mais grand jeu quand même on sent qu'il n'est pas terminé il faut jouer en vitesse x2 pendant les combats parce que le système est un petit peu particulier je ne vais pas m'attarder dessus sinon j'en ai pour des heures mais voilà c'était vachement intéressant de voir ce que le futur du JRPG était il y a 10 ans en fait c'est une timeline alternative on va dire puis la direction artistique est incroyable inspirée de l'architecture byzantine c'est fou c'est vraiment superbe visuellement l'histoire est très intéressante pour le coup ça désamorce beaucoup la question du prince élu qui va forcément gagner forcément triompher enfin voilà on s'intéresse plutôt aux petites gens et ça change pas mal de choses également une autre recommandation c'est la chaîne de Paul Paul vous raconte qui a sorti un nouvel épisode aujourd'hui une rétrospective de 40 minutes sur l'histoire de Rare et notamment le jour où Rare a divorcé de Nintendo donc beaucoup de choses intéressantes le déroulé est un petit peu je vois PJ qui s'excite derrière la vitre à propos de Rare forcément ça te parle beaucoup mais donc voilà le déroulé est un petit peu scolaire mais la documentation est telle que c'est très 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 intéressant donc soutenez ce monsieur moi je l'aime je l'aime beaucoup et enfin dernière recommandation c'est le Kawaii Café où se déroulera le quiz des démons du midi demain et où je serai évidemment donc n'hésitez pas à passer donc tu veux que Pipo et Gotoze ils viennent dans l'émission ben non je suis juste champion de titre depuis deux ans ah c'est vrai ben oui je suis détenteur du titre depuis deux ans j'essaye de venir demain soir et je défends mon tronc il n'y aura que des japoniseries donc il n'y va pas j'essaye mais je ne suis pas fan il n'y aura de la grosse question non si Gotoze il y aura quand même des violons un peu tristounet donc ça devrait passer mais il y a Monique qui est là ? oui évidemment et Monique qui était sur le chat d'ailleurs qui m'a fait une petite remarque sur la Peggy tout à l'heure j'ai omis de la lire mais bon en même temps le débat avançait les amis comme dirait l'autre comme dirait l'autre merci on va le faire les amis comme dirait l'autre c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 60ème épisode d'Hyperling 60 déjà pour contre la retraite c'est beau c'est bon encore 15 ans voilà attendez encore quelques émissions d'ici la fin de la saison ne reposons pas sur nos lourds tout de suite merci Lola d'être venue j'espère que ça t'a plu du coup où est-ce qu'on peut te suivre ? et bien vous pouvez me suivre sur Facebook Twitter mais avant tout sur ma chaîne YouTube pour suivre l'avancement de Propaganda du coup là j'ai mis tous mes petits merch je me la pète un peu et puis ben voilà et si je voulais avant de laisser la parole dire bonne fête à ma maman et sur le Nesblog aussi j'ai vu que tu faisais des trucs avec le Nesblog maintenant oui je fais partie du groupe Nesblog ouais d'accord et tu as une conférence TEDx ah oui le 27 juin s'il y en a qui sont sur Paris le 27 juin pour venir me voir stressée en live où ça ? alors c'est à l'institut télécom Polytech dans le 13ème si je dis pas de bêtises fantastique ben vous aurez tous les informations comme ça c'est super voilà et toi Thomas où est-ce qu'on peut te retrouver ? et bien YouTube, Twitter, Facebook c'est Ngan Spectrum on peut retrouver l'émission voilà toujours sur Céleste en ce moment ? ben du coup j'ai arrêté ah non j'avoue que je suis passé à autre chose sur 70 heures oui normalement tu es on est passé sur Frostpunk il l'a dit tout à l'heure oui je suis passé sur Frostpunk ah donc ça y est c'est bon là t'es parti sur Frostpunk tu vas le bah écoute on passera souvent pour te dire bonjour parce que moi je suis sur Mac donc je ne peux pas y jouer on t'as déjà dit paye-toi un PC non je ne peux pas il y a le frigo les amis merci beaucoup pour cette émission c'était vraiment super on espère que ça vous a plu on est sur les réseaux sociaux vous pouvez n'hésitez pas à nous follow sur Twitch ça vous fait toujours plaisir sur Twitter à type RLincon underscore RVL également rejoignez-nous sur Discord aussi le lien va être posté sur notre compte Twitter donc comme ça vous pouvez rejoindre on fait généralement des petites projections vidéo club on se regarde des films en synchro sur Netflix ou en Blu-ray et on dit des bêtises et on dit des bêtises aussi on débat aussi voilà on passe des bons moments merci tout le monde merci à tous et à la semaine prochaine bye bye ciao Jeux vidéo BD Manga Série et cinéma de genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL